Bonjour, bonjour, toujours avec l'examen national de la session normale de 2019 pour le deuxième année BarkScience Math A et B. Cette fois-ci, on va corriger l'exercice 2 sur le nombre complexe. Alors dans cet exercice, on se donne N, un nombre complexe non réel, il appartient à C-R. Dans la partie 1, on considère donc l'équation d'un connu Z définie par Z carré moins M plus I qui multiplie M plus M, le tout qui multiplie Z, plus 2i M égale à 0. Question 1 petit a montre que le discriminant de l'équation E est non nul. Petit b détermine Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation E. Question 2, on suppose dans cette question que M est égale Uiθ avec θ comme plus strictement entre 0 et pi. Question a déterminez le module et un argument de Z1 plus Z2. Petit b montre que si Z1 et Z2, le produit de Z1 par Z2 appartient à R, alors Z1 plus Z2 est égal à 2i. La partie 2, le plan complexe est rapporté à un repère autonomie directe au UV. On considère les points suivants. A, le point d'affixe petit a est égal à M plus I, B, le point d'affixe petit b est égal à M plus I qui multiplie M, grand C, le point d'affixe petit c est égal à 1 moins I, et dégonder l'image du point B par la rotation de centre O et donc de pi sur 2, et ω le milieu du segment CD. Question 1, petit a, montrait que l'affixe du point ω et petit ω est égal à 1 moins I qui multiplie 1 moins M divisé par 2. Petit b, calculer B moins A sur ω. Petit c, on déduit que Oω, la droite ω, est perpendiculaire à la droite AB et que la distance AB est égale à 2 fois la distance Oω. La question 2, la droite Oω coupe la droite AB au point H d'affixe petit h. Petit a, montré que H moins A sur B moins A est un réel et que H sur B moins A est un imaginaire pur. Petit b, on déduit que H, on déduit, pardon, on déduit H en fonction de E. Voilà, c'est tout pour l'exercice des langues complexes. A tout de suite pour voir la correction ensemble. A la barakatilla, en corrigeant ensemble l'exercice de c'est le long complexe proposé au baccalauréat 2019, session normale. Dans cet exercice, on se donne un long complexe petit m qui est non réel, appartient à C moins R. Dans la partie 1, on se donne l'équation de second degré, d'un connu Z, Z carré, moins M plus I, facteur de 1 plus M qui multiplie Z, plus 2M égale à 0. Question 1, petit a, montrant que le discriminant de E est non mieux. Alors, soit delta, le discriminant de E, on a delta, le discriminant de E, on a delta. C'est le coefficient de Z au carré. Et le coefficient de Z, c'est moins M plus I qui multiplie M plus I. Voilà, donc c'est moins M plus I qui multiplie M plus I au carré. Moins 4 qui multiplie le coefficient de Z au carré, c'est 1, puis qui multiplie le terme constant, c'est 2I. Donc c'est moins M plus I au carré, donc ça donne, moins 1 au carré, c'est 1, c'est 1 plus I au carré, fois 1 plus M au carré. Moins 4 I. Or, on sait toutes et tous que 1 plus I carré est égal à 2I. A force de travailler les langues complexes et les calculs, ça prend par cœur 1 plus I au carré, c'est 2I. Et 1 moins I, plus au carré, c'est moins 2I. Donc, 1 plus I au carré, c'est 2I. 1 plus M au carré, on laisse comme ça, moins 8I. Je vais factoriser ici par 2I, les deux termes ici. Donc, 2I facteur de 1 plus M au carré, moins 4M. Donc, c'est 2I, le facteur, je vais développer ici, 1 plus M au carré, c'est 1 plus 2M plus M au carré, plus M au carré, moins 4M. Donc, c'est 2I, le facteur de 1 moins 2M plus M au carré. Or, cette quantité qui est en 30 parenthèses, ce n'est qu'une identité remarquable, c'est 1 moins M au carré. Ou bien, M moins 1 au carré, c'est la même chose. Mais comme ils ne nous ont pas donné ça, c'est donc quand je peux utiliser 1 moins M, quand je peux utiliser M moins 1 au carré, c'est la même chose. Donc, on a 2I, je reviens à 2I, c'est 1 plus I au carré, qui multiplie 1 moins M au carré. Donc, c'est 1 plus I, le facteur de 1 moins M, le taux au carré. Alors, comme M appartient à C moins R, donc il n'est pas en réel, donc on ne peut pas M être égal à A, c'est-à-dire que ce nombre 1 moins M est différent de 0. Donc, multiplier 1 plus I, toujours différent de 0. Donc, le delta qui est égal à 1 plus I, le facteur de 1 moins M, le taux au carré, ou bien M moins 1, peu importe, il est différent de 0. Petit v, déterminant Z1, Z2, les deux solutions de l'équation A. Alors, comme delta, le discriminant de l'équation est différent de 0, alors ce nombre complexe, il admet deux racines carrées. Complexes, bien sûr, qui sont 1 plus I qui multiplie 1 moins M, et l'opposé, c'est moins 1 plus I qui multiplie 1 moins M, ou bien 1 plus I qui multiplie 1 moins 1, peu importe. Et alors, l'équation A admet deux solutions complètes, Z1, c'est l'opposé de l'équation de Z, et puisque Z1, pour l'équation, c'est moins 1 plus I, facteur 1 plus M, plus delta 1 sur 2, l'équation de Z², c'est 1. Et même chose ici, au lieu d'ajouter delta 1, on ajoute delta 2. Donc, après, on calcule, on obtient C1 plus I, facteur de 1 plus M fois M moins M, donc on simplifie par M, on reste 2, donc c'est 2, 1 plus I divisé par 2, c'est 1 plus I. Même chose ici, on va factoriser par 1 plus I, on obtient 1 plus M moins 1 plus M, donc c'est 2M, 1 moins avec moins 1, 2M, on simplifie par 2, et le reste M. Donc, on peut multiplier ici, pour s'assurer que ce sont bien les solutions, Z1 fois Z2, on va trouver qu'elle est égale aux termes constants sur l'équation de Z4. Ça veut dire que le compte est bon. Donc, les deux solutions de l'équation O sont Z1 et Z2. Ici, je n'ai pas écrit l'ensemble de la solution parce que j'ai bien respecté la consigne. Déterminer Z1 et Z2, c'est pas donner l'ensemble de la solution. Résoudre, lorsqu'on demande de résoudre dans cette équation, on donne l'ensemble de la solution. Ici, déterminer Z1 et Z2, et voilà, Z1 et Z2, ce sont bien les solutions de l'équation O. Question 2, supposons que M est égale à 8θ, avec θ complice directement entre 0 et pi, petit a déterminant le module et un argument de Z1 plus Z2. Alors, on a Z1 plus Z2, c'est M plus I plus 1 plus I M. Alors, je rappelle ici M plus I, c'est racine de 2 qui multiplie racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2, c'est-à-dire, sous sa forme exponentielle, c'est racine de 2 et pi sur 2. Donc, c'est racine de 2 et pi sur 4 plus racine de 2 et pi sur 4 qui multiplie U i θ, M est égale à 8θ. Alors, je vais factoriser par racine de 2 et pi sur 4, facteur de 1 plus U i θ. Donc, c'est racine de 2 qui multiplie U et pi sur 4, or 1 plus U i θ, je vais factoriser par E i θ sur 2. Donc, on a aussi E moins i θ sur 2, ici, plus U i θ, U i θ sur 2, bien sûr. Donc, d'après les règles de calcul des formes exponentielles ou bien des formes polaires, donc, on obtient ces racines de 2, E i pi sur 4 plus θ sur 2. Ici, E i θ sur 2 plus U i θ sur 2, c'est-à-dire, E z, E i α plus U i α, c'est deux fois la partie réelle de Z, c'est-à-dire, E i α, donc, c'est θ sur 2, il y a une 2 cosinus de θ sur 2. Donc, on obtient ces 2 fois racine de 2 cosinus de θ sur 2, E i pi sur 4 plus θ sur 2. Alors, on sait que θ complète entre 0 et π, strictement. Ça veut dire que le θ sur 2, il est complète, strictement, entre 0 et π sur 2. Et par suite, cosinus de θ sur 2, il est strictement positif. Donc, ce nombre, ici, il est strictement positif. Alors, puisqu'il est strictement positif, si vous voulez, c'est la forme exponentielle. Et par suite, ce nombre, il représente le module. Donc, le module de Z1 plus Z2, c'est 2 racines de 2 cosinus de θ sur 2. Et un argument de Z1 plus Z2, c'est π sur 4 plus θ sur 2, module de π. Dans la deuxième partie, on se donne le point grand A d'affixe petit a, le point grand B d'affixe petit b, et le point grand C d'affixe petit c. O, A petit a est égal à 1 plus i, petit b est égal à 1 plus i qui multiplie m, et petit c est égal à 1 moins. Et on considère la rotation de centre O, et donc π sur 2, qui transforme B en D. Et on considère ω le milieu de C. Question 1, petit a, montant que l'affixe de ω est égal à petit ω est égal à moins i qui multiplie 1 moins m sur 2. Alors, pour déterminer l'affixe, il faut d'abord, on sait, l'affixe de C, c'est 1 moins i, mais D, on ne le connaît pas. Mais, on a une information, c'est l'image de B par cette rotation. Donc, on va déterminer tout d'abord l'affixe de D. Alors, on a l'image de B par la rotation de centre O, et donc π sur 2 est égal à D, équivalent à D moins l'affixe petit d, c'est-à-dire l'affixe de D, si on pose soit petit d est égal à l'affixe de D, D moins l'affixe de O, c'est 0, donc D moins 0, est égal à EI pi sur 2, qui multiplie petit b, l'affixe de B, moins l'affixe de O, c'est 0. Donc, c'est équivalent à D est égal à EI pi sur 2, est égal à i. Donc, ib, c'est équivalent à D est égal à i, je replace B par 1 plus i, m. D'où l'affixe de ω, c'est l'affixe de D plus l'affixe de C sur 2. Donc, l'affixe de C, c'est 1 moins i, et l'affixe de D, c'est i plus 1 plus i fois m sur 2. Donc, c'est 1 moins i, alors on multiplie ici par i, on obtient i moins 1, donc c'est i moins 1 fois m, divisé par 2. Donc, on peut factoriser par 1 moins i. Donc, 1 moins i, facteur de 1, moins m sur 2. Donc, oméga, petit oméga, l'affixe de Gantt-Oméga, c'est 1 moins i, facteur de 1 moins m sur 2. Petit b, calculons b moins oa sur petit oméga. On a b moins a sur oméga, alors b, c'est 1 plus i qui multiplie m, a, c'est 1 plus i, donc moins 1 plus i, sur oméga qui est égal à 1 moins i, facteur de 1 moins m sur 2. Donc, on va faire monter 2 ici. Donc, on obtient 2, facteur de 1 plus i. Je factorise i, c'est par 1 plus i, c'est m moins 1. Sur 1 moins i, 1 moins m. Alors, comme m est différent de 1, on peut simplifier par 1. Mais il faut faire attention ici. Dans 1 moins 1, on a 1 moins m. Donc, on va simplifier et corriger par 1, c'est moins. Donc, c'est moins 2, facteur de 1 plus i sur 1 moins i. Puis, j'ai multiplié, j'ai brûlé les étapes ici, j'ai multiplié par le conjugué de 1 moins i du numérateur et du numérateur. Donc, 1 moins i fois son conjugué, c'est 2. Ici, on obtient 1 plus i fois 1 plus i, c'est 1 plus i au carré, qui est égal à 2i. Donc, en simplifiant ici par 2, il reste moins 1 plus i au carré, c'est 2i avec moins, c'est moins 2i. Donc, on met b moins a sur oméga, c'est égal à moins 2i. Déduisons de cela que la droite oméga est perpendiculaire à la droite AB et que la distance AB est égale à 2 fois oméga. Alors, puisque b moins oméga, puis moins a sur oméga, c'est égal à moins 2i, ça veut dire que le module de ce nombre est égal au module de moins 2i, qui est égal à 2. Et un argument de b moins a sur oméga, c'est l'argument de moins 2i module de pi, c'est-à-dire que c'est l'argument de moins pi sur 2 module de pi. Or, le module de b moins a sur oméga, c'est le module de b moins a sur le module de oméga moins 0, puisqu'oméga, c'est oméga moins 0. On va multiplier par 2, on obtient le module de b moins a qui est égal à 2 fois le module d'oméga moins 0. Et cette relation se traduit par une mesure algébrique de l'angle orienté au oméga ab. Ici, on a oméga, c'est oméga moins 0, donc c'est oméga, ici c'est b moins a, c'est av. Donc, l'angle formé par oméga ab, l'angle orienté, a pour une mesure moins pi sur 2 module de pi. Ça veut dire que les droits au oméga et av sont perpendiculaires. Et la traduction des modules en distance, on obtient ici que la distance av est égale à la distance 2 fois la distance oméga. Donc, voilà ce qu'il est demandé. On a bien av est égale 2 fois au oméga, et oméga est perpendiculaire à av. La question 2, la droite oméga coupe la droite ab au point h, qui est pour affixe h. Montons que h moins a sur b moins a appartient à r, et que h sur b moins a appartient à ir étoile. C'est-à-dire qu'il est imaginaire pire, donc on ne va pas avoir ici 0. Donc, plus oméga est perpendiculaire à b, d'après cette question, et h appartient à l'intersection, ça veut dire h appartient à oméga, et h appartient à av. Ça veut dire que h et a et b sont alignés. Alors, a, b et h sont alignés. Et au h, ici, au h, elle est perpendiculaire à av, puisque h appartient à oméga. Et au h, oméga est perpendiculaire à av. Donc, au h, elle est perpendiculaire à av. Donc, h ici, en principe, elle appartient à la droite av, et elle est perpendiculaire à av. Ce qui est équivalent, alors, puisque a, b et h sont alignés, alors h moins a sur b moins a est un nombre réel, puisque a, b et h sont alignés. Et puisque les deux droites, ici, sont perpendiculaires, ça veut dire h moins 0 sur b moins a, qui est égal à a sur b moins a, c'est un imaginaire pire. Voilà, on n'a pas... Ce n'est pas la peine de faire les calculs. On ne sait pas la valeur de h. Donc, il suffit de montrer que ce nombre est réel, et celui-là est un imaginaire pire. Déduisons h en fonction de m. Alors, qu'est-ce qu'on a ? h moins a sur b moins a, c'est un réel. Et h sur b moins a, c'est un imaginaire pire. Alors, puisque c'est un réel, donc son conjugué est égal à lui-même, h moins a sur b moins a. Le tout-barre est égal à h moins a sur b moins a. Et puisque le nombre est imaginaire pire, son conjugué est égal à son opposé. C'est-à-dire, le conjugué de h sur b moins a est égal à moins h sur b moins a. Alors, simple remarque ici, on a ici, par définition, c'est le conjugué de h sur b moins a moins, puisque h moins a sur b moins a, c'est quoi ? C'est h sur b moins a moins a sur b moins a. Donc, le conjugué de la différence, c'est la différence des conjugués. C'est-à-dire, le conjugué de h sur b moins a moins le conjugué de a sur b moins, qui est égal à quoi ? C'est égal à h moins a sur b moins. Pourquoi cette remarque peut-être utiliser ici, le conjugué de h sur b moins, en fonction de moins a sur b moins. Donc c'est équivalent à dire que le conjugué de H sur B moins A, pardon, on est ici, remarquez ici, on est arrivé là, ça veut dire le conjugué de H moins B moins A, quoi t'es égal ici ? C'est H moins A sur B moins A plus le conjugué de A sur B moins A, c'est bon ? Donc c'est équivalent à, alors qu'est-ce que j'ai ici ? J'essaie de comprendre un petit peu ce que je viens de dire, mais c'est ça, ça veut dire. Donc on est ici, le conjugué de A sur B moins A plus H moins A, ici je vais passer ici ce nombre dans ce côté. Donc qu'est-ce qu'on obtient ? Le conjugué de H sur B moins A est égal, le conjugué de A sur B moins A plus H moins A sur, ça veut dire, ce nombre qui est égal à celui-là va se traduire par le fait que moins H sur B moins A est égal à celui-là qui est égal au conjugué de A sur B moins A plus H moins A sur B moins A, bien sûr. Donc au lieu des équations, on va retenir qu'une seule, c'est équivalent à une seule. C'est équivalent au conjugué de A sur B moins A est égal à moins H moins A, moins, dans ce côté, je ne fais pas si c'est dans ce côté, c'est moins H moins A, B moins A. Donc le conjugué de A sur B moins A, je vais réduire le renomateur, on obtient moins H moins A, c'est moins 2H, moins, avec moins A, c'est plus A, c'est B moins A, pour simplifier les expressions tout simplement. Donc maintenant, on va passer au conjugué, le conjugué de A sur B moins A, c'est le conjugué de A sur le conjugué de B moins le conjugué de A, qui est égal à moins 2H plus H sur B moins A, et je vais effectuer le produit de moyenne par les expressions. Donc c'est le conjugué de A qui est multiplié de B moins A, est égal à le conjugué de B moins B bar moins A bar, qui est multiplié de moins 2H plus A. Donc c'est A bar B, moins A fois A bar, est égal à moins 2H B bar, puis B bar avec A, c'est A plus A bar, moins avec moins C plus, donc c'est plus 2H A bar, et puis moins, avec plus C moins, c'est moins A bar A. Donc moins A bar A disparaissent, et il y a le même terme ici dans l'autre côté. Donc ici, je vais faire passer 2H moins 2H B et 2H dans ce côté, on obtient 2H, ou bien je vais simplifier, factoriser, c'est la même chose, je vais préserver ici les deux membres, donc on obtient 2H, facteur de A bar moins B bar, ici moins A bar avec moins A bar disparaissent, elle est égale à A B bar, c'est ça qui est égal à A bar B moins A B bar, donc il faut faire attention dans les calculs tout simplement. C'est A bar B moins, ce terme je vais le transformer ici, donc c'est moins A bar moins A B bar. Cet équivalent de H est égal, je divise par A édiférent 2B, donc A bar édiférent 2B bar, A bar B moins A B bar sur A bar moins B bar. Maintenant je vais remplacer chaque terme par son expression, cet équivalent de H, alors A c'est 1 plus I, donc A bar c'est 1 moins I, B c'est 1 plus I M, moins A c'est 1 plus I, et B bar c'est 1 moins I M bar. Sur A bar c'est 1 moins I, moins B bar c'est 1 moins I M bar. C'est équivalent à dire que 2H est égal, alors je vais factoriser ici, regardez, on a 1 moins I, il faut 1 plus I, 1 moins I fois 1 plus I, donc leur produit c'est 2, ce sont deux nombres composés, deux nombres plutôt complexes conjugués l'un de l'autre, donc leur produit c'est leur module, au carré, donc c'est 2, donc c'est 2 ici, 2 ici, donc c'est 2M moins 2M bar. Sur 1 moins I, je vais factoriser par 1 moins I, factoriser par 1, moins 1 bar. C'est équivalent de H est égal à 2 facteurs de M moins M bar, sur 1 moins I, M moins M bar. C'est équivalent H, alors M moins M bar, c'est 2 fois I, la partie imaginaire de M, c'est 2 fois I, la partie imaginaire de M. Sur 1 moins I, factor de 1 moins M bar, cet équivalent H, je vais multiplier par le conjugué de 1 moins I, numérateur et numérateur, donc on obtient, le numérateur, c'est 2, et le numérateur, on obtient M ici. Donc c'est 2I qui multiplie 1 plus I, l'imaginaire de M, sur 2, sur 1 moins M bar. Je vais simplifier par 2. Alors qu'est-ce qu'il reste ? C'est I facteur de 1 plus I, et I facteur de 1 plus I, il faut 1, c'est I, il faut I, c'est moins 1, donc on obtient I moins 1, facteur de l'imaginaire de H sur 1, moins M bar. Donc la fixe du point H est h est égale à l'imaginaire de M qui multiplie 1 moins I, la I moins 1, je m'excuse, sur 1 moins M bar, puisque nous demandons simplement de calculer H en fonction de M. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Une autre vidéo pour terminer la correction de l'examen 2019, session normale. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501